Bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore des mollusques. La dernière fois on a parlé de 4 classes avec les solenogastres, les codophobéates, les polyplacophores et enfin les bivalves. Mais là pas le temps de niaiser, on attaque directement avec la classe des monoplacophores, regroupant une trentaine d'espèces, ce qui en fait le groupe de mollusques le moins diversifié. Mais les monoplacophores étaient très abondants aux paléozoïques et notamment aux ciloriens. Alors la chose qui est assez marrante sur ce groupe, c'est qu'on l'a d'abord connu avec des espèces fossiles. Puis lors d'une expédition en 1952, une équipe danoise a découvert l'espèce Neophyllina galatea dans les grands fonds océaniques à 3500 mètres de profondeur près du Costa Rica. On qualifie l'apparence des monoplacophores de patelliformes. Par là entendez qu'ils ressemblent extérieurement à des patelles. Mais attention, ces dernières appartiennent à la classe des gastéropodes, dont on parlera juste après. Alors ne les confondez pas, mais de toute façon je doute que vous vous retrouviez face à un monoplacophore un jour. Comme leur nom l'indique, ils possèdent une coquille univalve et particularité anatomique, ils ont des structures répétées le long de l'axe entéro-postérieur, comme leurs organes ou leurs muscles. Ce qui fait quand même penser un petit peu à quelque chose. Ce ne serait pas une forme de métamérie qui est supposée être absente chez les mollusques ? Et bien oui, et ça questionne beaucoup la communauté scientifique sur la place phylogénétique des monoplacophores. Pour rappel, la métamérie, c'est un mode d'organisation du corps présentant une succession de segments, comme c'est le cas chez les arthropodes et les anélides. Cela installe donc deux hypothèses. Soit la métamérie est ancestrale aux mollusques, et les autres classes de mollusques ont perdu cette métamérie au cours de l'évolution. Soit la métamérie des monoplacophores est une convergence évolutive avec les autres métaméries. La première hypothèse signifierait que les monoplacophores seraient parmi les mollusques les plus basaux dans la phylogénie. Cette forme de métamérie soutient également une hypothèse ancienne sur la similitude frappante que présente l'embryologie des anélides polyquettes et les mollusques. Les deux embranchements auraient donc divergé à partir d'un ancêtre commun. Quoi qu'il en soit, comme pour les polyplacophores que nous avions vu dans la première vidéo, la tête est plutôt mal définie chez les monoplacophores. Leur bouche possède une radula, ce qui permet indubitablement de les qualifier de mollusques. Ils possèdent un unique gros pied pour se déplacer, et ils n'ont pas d'yeux. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les espèces actuelles de monoplacophores vivent à des profondeurs supérieures à 180 mètres, donc c'est pas sur la plage que vous en croiserez. Ce qui n'est pas le cas du groupe suivant. Ils sont aux mollusques ce que sont les insectes aux arthropodes. Voici les gastéropodes, avec plus de 70 000 espèces répertoriées. Autant dire qu'ils constituent environ 80% de la diversité actuelle des mollusques. Niveau anatomie, les gastéropodes possèdent Une région céphalique bien définie, à la différence des groupes précédents Des organes sensoriels développés Un pied aplati et musculeux modifié en sol de réptation permettant un déplacement efficace Une radula spécialisée Et surtout une coquille univalve qualifiée d'hélicoïde Lors de leur cycle de développement, la larve de beaucoup de gastéropodes est soumise à un processus de torsion où la masse viscérale tourne de 180 degrés, aboutissant à l'enroulement de la coquille. Toutefois, comme on le verra, la coquille est extrêmement réduite Voire totalement absente chez certains groupes Et quand elle est présente, on a une diversité de formes et de couleurs assez dingue. Les gastéropodes sont les seuls mollusques ayant conquis la terre ferme allant jusqu'au sommet des montagnes Mais leurs mœurs écologiques sont très variées Puisqu'on retrouve des espèces marines bintiques ou pélagiques Mais aussi d'autres parasites et d'autres qui vivent en eau douce Les gastéropodes les plus basaux sont gonocoriques mais les groupes les plus évolués, comme les pulmonnés, sont thermaphrodites D'autres, comme la crépidule, naissent mal et deviennent femelles par la suite La plupart des espèces aquatiques pratiquent une fécondation externe, aboutissant à un stade larvaire pélagique comme pour les bivalves Et j'ai dit la plupart, car chez certains groupes, les individus possèdent des canaux génitaux Permettant une fécondation interne et ainsi fournir une coque résistante aux oeufs Cela est courte, voire supprime la phase larvaire pélagique et donc élimine les risques de prédation On va le voir dans le détail au fil de la vidéo, mais pour l'alimentation, c'est également très varié Et ce sont loin, mais vraiment très loin de tous être des gentils goûteurs d'algues ou de salades Bon, niveau classification, c'est un beau bordel pour changer Tout le monde n'est pas d'accord, il y a souvent des changements Mais on dénombre actuellement 6 ou 7 sous-classes de gastéropodes Avec entre autres, les caenogastropodas, les néonphalyonnes, les hétérobranchias, les nérithimorphas, les patelogastropodas et les vétigastropodas Bon, je vais essayer de tous vous les présenter, mais sans trop rentrer dans les détails bien sûr pour pas que ça dure deux heures On commence avec le groupe le plus diversifié, les caenogastropodas, qui rassemblent près de 60% des gastéropodes Ils se caractérisent par le fait qu'ils n'ont qu'une seule oreillette dans le cœur et une seule paire de branchies Alors, pour la suite, niveau classification, attention, car pour certains auteurs, des groupes que je vais vous présenter sont considérés comme paraphylétiques Donc c'est vraiment le bordel, mais je vais quand même avancer car sinon on s'en sortira jamais On a deux ordres majoritaires au sein des caenogastropodas On commence avec les litorinimorphes, dans lequel se placent les litorines comme les bigorneaux et toutes les espèces apparentées qui sont de paisibles brouteurs d'algues Mais les litorinimorphes, c'est aussi des gros bestiaux comme le triton géant, Caronia tritonis, de la famille des ranelidées avec ses 60 cm, qu'on retrouve dans la région indo-pacifique, mais désormais très rare à cause du braconnage pour les collectionneurs C'est un redoutable prédateur qui se nourrit de mollusques, de crustacés et d'étoiles de mer qu'il tue avec son aiguillon venimeux avant de le digérer en entier Il est notamment connu pour être un des sols et le principal prédateur de l'acanthester pourpre une espèce invasive d'étoiles de mer venimeuses et prédatrices de corail D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo de Melvac qui explique super bien le problème écologique posé par cette étoile de mer On a aussi la famille des strombidées, rassemblant ce qu'on appelle les strombes et les conques et qui présente des coquilles très épaisses et lourdes avec des ornementations magnifiques Voici d'ailleurs une chaîne YouTube qui met en valeur plein de coquilles de gastéropodes mais de façon quand même assez originale Une famille que j'apprécie, comme beaucoup de personnes, c'est celle des cypraïdées avec leur surnom de porcelaine, qui sont pourvus d'une coquille enroulée en spirale Sur la face inférieure de la coquille, on retrouve une ouverture étroite aux lèvres d'anticulés La majorité des espèces vit dans les mers chaudes, généralement à faible profondeur Niveau régime alimentaire, on a des herbivores mais la majorité se nourrit d'anémones, d'éponges, d'acidies ou de cadavres Même si c'est pas du tout la majorité dans le groupe des kainogastropodas on retrouve aussi des gastéropodes pélagiques comme les pterotracheidées qui n'ont ni coquilles ni opercules ce qui est une adaptation extrême à leur mode de vie pélagique Voici Pterotrachea coronata le plus grand représentant de cette famille avec près de 30 cm de long et qui a vraiment une apparence ultra stylée Je l'ai évoqué tout à l'heure, les gastéropodes comptent également des espèces parasites C'est le cas de tous les membres de la famille très diversifiée des oeulimidae qui sont des parasites des cinq classes d'équinodermes à savoir les oursins, les holoturies, les étoiles de mer, les ophures et les crinoïdes Ils se nourrissent des tissus cutanés et des fluides corporels et pour cela ils sont dépourvus de radula mais possèdent à la place un proboscis permettant de pénétrer dans le corps de leur hôte Les oeulimidae parasites ont différents modes de vie puisque certains sont tectoparasites, d'autres endoparasites et certains temporairement et d'autres permanents De la famille des vanichoridae, voici le genre caledoniela qui vit attaché grâce à un pied ventouse sur la face ventrale des skis des arthropodes marins formant l'ordre des stomatopodes dont j'ai hâte de vous parler dans la série classification des arthropodes d'ailleurs Le mâle et la femelle caledoniela vivent tous les deux tranquillement sur le corps de leur hôte et vont même se reproduire dessus La femelle ira même jusqu'à y déposer ses capsules ovigères Ce parasitisme affecte grandement la ski, altérant sa croissance, ses mues et sa fécondité L'autre ordre important de Cainogastropoda, c'est celui des néogastéropodes Dedans, les plus connus sont sûrement les Connidées qui, comme leur nom l'indique, possèdent une coquille conique avec des couleurs très variables et des ornementations parfois très spectaculaires Ils sont le plus souvent nocturnes et tous sont des prédateurs carnivores et venimeux En effet, ils possèdent une glande secrétant une neurotoxine reliée à une dent radulaire en forme de harpon dont ils se servent pour chasser leurs proies à distance La neurotoxine permet ainsi de neutraliser instantanément la proie Les petites espèces ne sont guère dangereuses pour nous mais les gros cônes, étant souvent spécialisés dans la prédation de poissons ont un venin pouvant être mortel pour l'homme Le Cone Geographe, connu Geographus est l'une des espèces les plus dangereuses connues à ce jour pour Homo sapiens Les Muricidae sont une autre famille extrêmement diversifiée avec plus de 1500 espèces recensées On les appelle couramment Murex et comme leurs cousins les cônes, ce sont des carnivores qui se nourrissent d'autres gastéropodes et de bivalves dont ils percent la coquille en la ramollissant à l'aide de sécrétions et de l'action de leurs radulas D'où leur surnom de bigorneaux perceurs même si ce ne sont pas vraiment des bigorneaux Certaines espèces, comme Ocenébra erinaceus ou Nucela lapillus sont considérées comme nuisibles car elles peuvent causer des destructions considérables dans les élevages de bivalves De plus, les Muricidae sont connus pour produire le pourpre un colorant de teinture autrefois très recherché par différents peuples dans l'antiquité Biologiquement, pour le Muricidae cela dégage une odeur qui pourrait avoir pour fonction de dissuader certains prédateurs de le manger Il y a tellement de familles dont je veux vous parler comme celles des Mitridées qui sont caractérisées par une coquille fusiforme, spiralée et allongée et dont l'ouverture est étroite et longue vraiment stylée Les Térébridées également prédateurs sont encore plus allongées avec des coquilles hautes et hérissées de nombreuses spirales Dans la famille des Gentinidae on retrouve la Gentine un gastéropode qui vit à la surface des mers et qui se nourrit de tentacules venimeux de siphonophores Son mode de vie est donc assez insolite car elle flotte grâce à du mucus et se laisse pousser par le vent Je vous l'avais dit, les régimes alimentaires sont très diversifiés au sein des gastéropodes comme le prouve encore la nasse reticulée Tritia reticulata un gastéropode qu'on retrouve par chez nous sur l'estran C'est un nécrophage, un éboueur de la mer par excellence qui détecte l'odeur des cadavres d'animaux de très très loin à l'aide de son siphon recouvert de chémorécepteurs performants sur plusieurs dizaines de mètres Ok, on passe maintenant à la sous-classe des néonphalyonnaises qui est un groupe un petit peu ambigu en taxonomie et qui est sujet à divers changements fréquents Mais bon, ça va être très bref puisque dedans on a la superfamille des néonphaloidéas dont les représentants vivent près des cheminées hydrothermales et on sait peu de choses sur eux C'est dans ce groupe qu'est placé l'espèce Chrysomallon squamiferum le gastéropode écailleux qui vit à plus de 2400 mètres de profondeur dans l'océan indien Un gros bébé quand même avec ses 30 cm Et particularité unique la partie supérieure de sa coquille contient du fer une adaptation remarquable à sa vie en conditions extrêmes Si vous voulez en savoir plus sur lui et son environnement je vous encourage vivement à aller voir la vidéo que Melvac a fait sur le sujet L'autre superfamille, c'est celle des coquillinoidéas dans laquelle on retrouve des espèces qui vivent moyennement profond et d'autres qui sont également inféodées aux fosses et aux zones de subduction Ce sont de petits gastéropodes avec une coquille incoleur, sans nacre et avec une forme qui rappelle là aussi nos amis les patelles This is a preview Justement, parlons-en des patelles qui appartiennent quant à elles à la sous-classe des patellogastropodas Dans ce groupe, on a les vrais patelles qui constituent la famille des patellidés mais globalement, tous les membres de ce groupe ont un look de patelles que ce soit les nacellidés ou les lotidés Un look de patelles, c'est quoi ? C'est un mollusque avec une coquille aplatie en forme de cône qui adhère fortement aux roches et autres substrats durs le long des côtes et souvent, c'est dans la zone de balancement des marais Entre deux marais, ils partent brouter des algues puis reviennent toujours à leur emplacement initial où ils se sont construit un petit nid douillet qui s'adapte parfaitement à leurs coquilles leur offrant une excellente protection contre les prédateurs tout en aidant à les prévenir de la dessiccation à marée basse D'ailleurs, la substance qui constitue les dents de la radula des patelles est l'un des matériaux biologiques les plus résistants connus Groupe suivant avec les nérithimorphas et là, je claque mon joker je vais les zapper ceux-là car il n'y a pas grand-chose à dire dessus à part que malgré leur ressemblance à des groupes d'autres sous-classes les analyses phylogénétiques et la position interne de leurs organes ont poussé les scientifiques à les mettre à part assez récemment mais bon, on ne va pas en dire plus dessus Là, par contre, ça va être beaucoup plus balèze avec la sous-classe des hétérobranchias et c'est le bordel comme toujours pour changer et il y a beaucoup de choses à dire donc on va simplifier un peu les choses Dans notre sous-classe des hétérobranchias on a d'un côté l'infra-classe des opistobranchias et de l'autre celle des pulmonata et vous vous en doutez, c'est bien dans cette dernière qu'on va parler un petit peu des espèces terrestres qui se sont adaptées à la vie hors de l'eau en perdant les branchies de leurs ancêtres et en acquérant un poumon qui correspond en fait à la cavité paléale abondamment vascularisée et ouverte sur l'extérieur par un petit orifice le pneumostome donc on a le même rôle fonctionnel que des poumons de vertébrés mais pas du tout la même structure c'est dans ce groupe des pulmonata qu'on retrouve la plupart des escargots et des limaces mais certaines familles sont revenus à la vie aquatique colonisant les eaux douces continentales comme c'est le cas pour les familles des physidées, des limnaïdées ou encore des planorbidées la grande limnée, Limnaïa stagnalis est un gros représentant chez les gastéropodes d'eau douce avec ses 6 cm cette espèce est très étudiée en écotoxicologie notamment sur ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens c'est à dire les substances qui vont affecter la régulation de la reproduction mais bon je m'étale pas sur la vaste discipline qu'est l'écotoxicologie j'en parle souvent et j'en ferai un jour une vidéo entièrement dédiée bon sinon concernant les gastéropodes terrestres ils se caractérisent par deux paires de tentacules avec des yeux aux extrémités la plupart sont herbivores mais là aussi on a des nécrophages et même certains qui sont prédateurs de vers de terre voilà le bon vieux petit gris Helix Aspertsa de la famille des hélicidées qui est l'escargot classique que vous voyez un peu partout par chez nous d'ailleurs vous l'aurez sûrement remarqué mais les escargots et les limaces sont visibles seulement lorsque les conditions sont favorables après la pluie ou pendant la nuit quand il fait plus frais pour ne pas souffrir de la dessiccation avant l'hiver les escargots sécrètent au niveau de l'ouverture de leurs coquilles une double couche de mucus qui durcit et limite l'évaporation incroyable mais vrai certaines espèces survivent plusieurs années à la sécheresse grâce à ce mécanisme cela ne les empêche pas pour autant de s'être installés dans les milieux secs et ouverts comme par exemple teba pisana qu'on retrouve généralement près de la mer et fréquemment dans les dunes cet escargot se déplace la nuit pour se nourrir de végétaux et le jour quand il fait trop chaud on en voit très souvent qu'ils sont agglutinés en masse sur n'importe quel truc un minimum vertical comme les tiges des plantes ou alors des piquets de clôture l'escargot géant africain l'isacatina fulica de la famille des acatinidae est comme son nom l'indique un gros escargot qui vit en Afrique il peut mesurer dans les 20 cm de long pour plusieurs centaines de grammes ce qui en fait une espèce très appréciée en terrarophilie car facile d'élevage et impressionnant à montrer à ses copains l'escargot que les gens mangent c'est l'escargot de bourgogne helix pomacea mais on l'élève désormais pour la consommation humaine car il est devenu un peu rare dans la nature bon je vais très vite sur les cousins d'Arnaud car sinon ce serait beaucoup trop long mais voici en vrac des familles que je trouve rigolotes de par leur morphologie comme par exemple les pupillidés ou encore les clausylides parlons bien parlons limaces qui ont perdu leurs coquilles au cours de l'évolution elles sont principalement représentées par les familles des arionidées et des limacidées appartenant à cette dernière la limace léopard, limax maximus est une grande espèce atteignant les 20 cm et est répandue en Europe centrale une particularité intéressante à retenir chez les limaces terrestres c'est bien leur méthode d'accouplement comme la majorité des gastéropodes les limaces sont thermaphrodites et ont donc à la fois des organes génitaux mâles et femelles le couple commence par escalader un arbre ou une structure en hauteur puis se suspend dans le vide à l'aide d'un fil de mucus de plus de 20 cm de long chaque partenaire fait alors pendre son organe génital vers le bas et ceux-ci s'enroulent pour se féconder mutuellement un spectacle très intriguant tout de même dépourvu de coquilles et ne pouvant donc pas se cacher dedans les limaces s'enterrent souvent dans le sol pour éviter la dessiccation bien sûr les limaces sont les ennemis du jardinier mais s'il vous plaît je vous encourage à ne pas utiliser de produits chimiques pour en venir à bout il y a de bien meilleurs moyens comme je sais pas creuser une mare et avoir des amphibiens pour les bouffer mais par contre je vous déconseille vous de manger des limaces crues pourquoi ? et bien angiostrongilus cantonensis ça vous parle ? c'est un hématode qui a un cycle de vie passant par trois hôtes le premier c'est le rat qui élimine avec ses matières fécales les larges du premier stade ces déjections peuvent être consommées par un mollusque dans beaucoup de cas une limace qui sert d'hôte intermédiaire avant d'être elle-même mangée par un dernier hôte et chez l'homme ce parasite au troisième stade peut engendrer la méningite angiostrongilienne à éosinophile pas forcément mortelle mais pas top top non plus en vrai je me sers pas de cet exemple pour faire peur ou dégoûter mais juste pour vous montrer que beaucoup de mollusques comme bien d'autres animaux sont des vecteurs de parasites mais qui ne les affectent pas forcément directement car n'étant que des hôtes intermédiaires dans le cycle de vie du parasite fini avec les pulmonata et on reste dans le groupe des hétérobranchias pour s'attaquer à l'autre groupe important l'infra-classe des opistobranchias qu'on appelle communément limaces de mer opistobranche signifie branchie sur l'arrière du coeur et c'est cette caractéristique qui unit morphologiquement ce groupe cependant attention il pourrait être paraphilétique il y a des espèces pélagiques mais la majorité est tout de même bintique là aussi je ne vais pas tout énumérer et parmi les meilleurs exemples on a alors des anapsidéas avec les aplisies qu'on appelle communément lièvres de mer en raison de leurs rhinophores érigés qui font penser à des petites oreilles de lapin Aplysia californica est certainement l'espèce la plus connue de ce groupe avec ses 20 cm et presque 1 kg elle est très utilisée en tant que modèle d'étude sur l'apprentissage, la mémoire et la plasticité synaptique en neurosciences les ombra sulida sont un ordre rigolos des opistobranches de par leur coquille très simple formant une ombrelle au dessus de leur corps on a aussi les nudibranches qui sont un autre ordre très diversifié dont le nom signifie que leurs branchies sont mises à nu ils sont vraiment magnifiques de par leur couleur et leur forme la majorité des nudibranches est carnivore et se nourrit en raclant les espèces sessiles grâce à leur radula comme les éponges, les briozoaires ou encore les acidis ils peuvent même recycler les toxines de leurs proies via des cellules spécialisées pour se protéger de leurs propres prédateurs certaines espèces possèdent sur leur dos des papilles plus ou moins nombreuses qu'on nomme les cerates et qui ont plusieurs rôles fonctionnels dont la respiration, la digestion et la production de poison pour la défense on répertorie habituellement plusieurs morphotypes chez les nudibranches dont je vous passe les détails ici mais dont voici un petit aperçu de la diversité comme je les aime C'est au sein des nudibranches qu'on retrouve l'un des gastéropodes les plus atypiques que je connaisse ça c'est purement subjectif mais c'est peut-être le gastéropode que je trouve le plus dingue de par son look c'est le glauque atlantique glaucus atlanticus qui vit dans toutes les eaux tempérées ou tropicales où il flotte à la surface des eaux la face ventrale tournée vers la surface en se nourrissant principalement d'hydrozoaires dont il tire son pouvoir urtiquant en conservant certains de leurs nématocystes maintenant qu'on vient de voir une espèce d'ingue qui flotte à la surface de l'eau parlons des gastéropodes pélagiques qui sont de très petite taille et se nourrissent de plancton ces derniers sont représentés par les ordres des gymnozomata et des techozomata et c'est donc une convergence évolutive avec les pterotrachéidées appartenant à l'ordre des litorinimorphes que nous avons vu en début de vidéo les techozomata et les gymnozomata nagent au moyen de leurs pieds repliés qui fonctionnent comme des petites ailes toutes mignonnes leur coquille est fine et translucide de sorte qu'on peut avoir l'impression qu'ils n'en ont pas le papillon mère Clion limacina n'est pas un lépidoptère mais bien un gymnozomata justement forcément il est pélagique et on le retrouve de la surface jusqu'à 500 mètres de profondeur dans les eaux froides de l'océan arctique et de l'océan atlantique nord la particularité de cette espèce c'est qu'elle se nourrit de ses cousins les techozom l'autre or de gastéropodes pélagiques et pour se nourrir elle possède trois paires de cônes buccaux ces espèces de tentacules saisissent la coquille de leur proie de façon à ce que l'ouverture de la coquille soit en face de la radula du papillon mère puis ce dernier saisit la proie avec ses crochets quittineux et extrait complètement le corps de sa coquille et la val en entier hop gobée j'en ai fini avec les hétérobranchias et on va donc parler de la dernière sous classe celle des vétigastropodas qui sont caractérisés par une unique paire de tentacules céphaliques souvent secondés par des tentacules sensoriels et une partie distincte où se trouve la bouche la plupart sont des brouteurs d'algues ou brouteurs d'animaux fixes toujours le même trio avec éponge briozoère acidi de nombreuses espèces de vétigastéropodes ont la coquille percée d'ouverture secondaire et un corps asymétrique avec une coquille possédant une ouverture généralement ovale on a un excellent archétype avec les ormeaux qui forment la famille des haliotidées ceux-là je les connais assez bien puisque ce sont des modèles d'études également dans ma thèse par chez nous c'est l'espèce haliotis tuberculata qu'on retrouve mais malheureusement elle est beaucoup plus rare qu'avant à cause de la surpêche qui a nettement diminué son air de répartition s'il vous plaît laissez vivre les ormeaux que vous trouvez sur l'estran il y a d'autres espèces de par le monde qui sont la plupart du temps très consommés par les populations les ormeaux vivent accrochés aux rochers et broutent paisiblement les macro-algues mis à part nos amis les ormeaux on peut noter la présence de plusieurs familles notables comme celle des troquidées dans laquelle on retrouve gibules et monodontes des camarades fidèles de nos estrans qui possède une coquille en forme de toupie mais là où le look toupie prend tout son sens c'est au sein de la famille des calliostomatidées je vous laisse admirer vraiment ces courbes autre famille importante avec les turbinidées qui sont célèbres pour leur opercule l'opercule c'est l'espèce de membrane cornée ou calcaire qui est attachée aux pieds et qui permet de refermer l'entrée de la coquille permettant ainsi aux gastéropodes de se protéger chez les turbinidées cet opercule est massif et minéralisé et on peut en retrouver sur les plages en méditerranée on les appelle oeil de sainte lucie et du côté asiatique oeil de shiva mais bien sûr ils ne proviennent pas des mêmes espèces ces derniers sont très utilisés pour fabriquer des bijoux et d'ailleurs en voici quelques-uns que j'ai retrouvé sur l'île de jeju en corée du sud revenant très probablement du genre turbo allez pour en finir avec les vétigastropodas et par la même occasion avec les gastéropodes on a ici la famille des fissurélidées appelée couramment pâtelles à trous de serrure attention bien sûr ce ne sont pas des pâtelles bien que ressemblant superficiellement l'eau entre sous le bord de la coquille près de la tête et passe sur de grandes branchies appareillées avant de ressortir par leur ouverture rigolote au sommet de la coquille elle a donc un rôle respiratoire allez promis juré c'est la dernière famille je vais rien dire du tout et juste vous laisser contempler les magnifiques coquilles des ongaridées et voilà cette deuxième vidéo est terminée elle était très gastéro-centrée mais normale vu l'importance du groupe au sein des mollusques toujours pareil n'hésitez pas à partager la vidéo à me dire en commentaire quelle taille fait le plus gros escargots que vous ai jamais trouvé et moi je vous dis à la prochaine pour la troisième et dernière vidéo sur les mollusques tchus tchus